Musique Bonjour, bienvenue au Collège Montmorency. Mon nom est Steve Munger, je suis conseiller à la vie étudiante. Le Collège Montmorency, c'est un cégep dynamique, vivant, vibrant. Il nous fait plaisir de vous présenter une visite guidée virtuelle pour vous aider à choisir le bon collège. Inutile de vous dire que c'est le cégep Montmorency. Cette visite guidée est une visite de tous les endroits publics. Nous ne visiterons pas les départements. Allons-y! L'Agora, c'est le point central du collège. C'est un carrefour vers les différents blocs. Si tu viens au collège, tu vas passer ici régulièrement. De ce côté-ci, c'est le bloc D. Un petit peu plus loin, le bloc A. Et de ce côté-ci, le bloc C et le bloc B. Tout droit, vous retrouverez la salle Claude Legault. Allons la voir. Savais-tu qu'au Collège Montmorency, plusieurs personnalités connues ont étudié ici? C'est le cas de Claude Legault, un grand acteur québécois. On a décidé de nommer une salle en son nom. C'est une salle de 197 sièges où on y tient toutes nos activités culturelles, entre autres l'improvisation a lieu ici. Il y a des projections de cinéma, il y a des conférences et il y a même des cours. On a ici la librairie du collège. Tu vas pouvoir y acheter tes manuels ainsi que tous tes effets scolaires. Et en même temps, tu peux faire tous tes achats en ligne. De ce côté-ci, ce sont les écrans dynamiques. Tu peux apercevoir un des écrans où est indiqué les absences des professeurs, les messages d'intérêt public, les bourses offertes et les activités de la semaine. Il y en a plusieurs d'installées dans des endroits stratégiques du collège. On se dirige maintenant vers la vie étudiante. Le collège Montmorency est reconnu pour avoir une vie étudiante avec des activités dynamiques et très diversifiées. Des activités en environnement, en socio-culturel, communautaire, politique, scientifique. Il y en a même au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des voyages internationaux, des sports. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu peux aller aimer la page Facebook de la vie étudiante. Tu vas avoir là plein d'informations. Ici, c'est le comptoir du prêt de l'audiovisuel. En présentant ta carte étudiante, ça va être possible pour toi d'emprunter du matériel. Donc, des tablettes, des ordinateurs, des projecteurs, des caméras vidéo. En fait, tout le matériel nécessaire pour tes cours, tu vas pouvoir l'emprunter ici. Et c'est gratuit! Allons voir maintenant le service d'aide à l'apprentissage. Le service d'aide à l'apprentissage a pour but de rendre les études collégiales accessibles au plus grand nombre d'étudiants. L'aide apportée par les différents intervenants est principalement de deux ordres. Le soutien pédagogique, par la mise en place de mesures d'accommodement et d'un suivi scolaire, et du soutien psychosocial. Différents intervenants y travaillent, entre autres des orthopédagogues, psychologues, travailleurs sociaux, des conseillers d'orientation. Plus de 900 étudiants fréquentent le SA pour diverses raisons. Dyslexie, limitation fonctionnelle, TDAH ou un trouble de santé mentale. Ils viennent y chercher du soutien pendant leur passage au collège. Nous voici maintenant à la bibliothèque. Elle a été rénovée dans les dernières années. Vous y trouverez des centaines d'espaces pour le travail individuel, 21 locaux de travail d'équipe, certains équipés d'écran, et des techniciens en documentation pour aider les étudiants dans leur recherche. Une trentaine de fauteuils près des fenêtres. Vous y trouverez également le CAF, le Centre d'aide en français, mis en place pour aider les étudiants qui éprouvent des difficultés en français. Le service est gratuit. Vous trouverez ici le service d'orientation qui peut vous aider dans votre choix de carrière ou de formation. Vous trouverez ici le service de l'organisation et du cheminement scolaire appelé le registrariat. C'est ici que vous allez pouvoir demander une modification d'horaire ou pour pouvoir rencontrer votre aide pédagogique individuelle qui va pouvoir vous aider dans votre cheminement. Par exemple, pour faire un changement de programme ou pour faire une demande d'abandon de cours. Suivez-moi, on s'en va dans le bloc sportif. Ici, les salles de musculation. De ce côté, les salles d'entraînement. Nous avons plusieurs espaces réservés aux équipes sportives au sein d'un même bloc sportif. Au total, il y a douze équipes sportives tissées serrées qui ont du plaisir à pratiquer leur sport dans huit disciplines différentes. Le badminton, le basketball, le cross country, le flag football féminin, le football, le soccer, le golf et le volleyball. Les gymnases sont aussi ouverts gratuitement pour les activités libres de badminton, de soccer et de basketball. Les horaires de ces activités sont affichés au comptoir du service des sports au début de chaque session. Plusieurs cours d'éducation physique sont offerts à Montmorencier, dont l'escrime, la randonnée et l'orientation, l'escalade, le volleyball, le badminton, le cano camping et plusieurs autres. Vous pouvez voir ici le terrain synthétique. Plusieurs cours d'éducation physique s'y donnent et également des pratiques et des parties des nomades. Savais-tu qu'on est du cégep qui offre le plus de choix de cours en éducation physique au Québec? Nous nous retrouvons présentement dans le département de danse, où il y a deux grands studios pour vous les étudiants. On entre maintenant dans le bloc A, qui a été construit en 2010. On est présentement dans une des nombreuses aires de socialisation qu'il y a ici au collège. Vous pouvez voir des très belles grandes fenêtres qui ont été installées et on peut entre autres apercevoir la station de métro Montmorency. On est présentement dans le département de muséologie. On est le seul collège au Québec à offrir cette technique. Ici, vous retrouverez un des nombreux laboratoires informatiques. En tout, ce sont quelques 34 laboratoires informatiques équipés de plus 900 ordinateurs qui sont à l'usage des étudiants. Plusieurs d'entre eux sont disponibles et ouverts jusqu'à 22 heures tous les jours de semaine. Il est même possible de faire ouvrir un laboratoire la fin de semaine. On passe maintenant dans le département d'architecture. Vous retrouverez juste ici à gauche le département des soins infirmiers. Et ici, vous pouvez remarquer des casiers. Au collège Montmorency, les étudiants sont deux par casier. Ils sont distribués un petit peu partout dans le collège et il y en a au total 3698. On se dirige maintenant vers le nouveau pavillon, le pavillon Guy Rocher, le Bloc D, qui a débuté sa construction en 2017 et qui a été terminé en 2019. On est présentement dans le pavillon Guy Rocher, dans le Bloc D, dans une ère de socialisation. Ces aires de socialisation-là ont été créées pour pouvoir favoriser l'entraide, la collaboration, pour pouvoir faire des travaux d'équipe. Tu as remarqué que dans le fond du stationnement, c'est les résidences. Et puis, ils offrent plusieurs logements pour toi, si tu en as besoin. En faisant la visite, tu as sûrement remarqué qu'il y avait plusieurs centres d'aide. En fait, la plupart des départements ont un centre d'aide. Ici, dans le pavillon Guy Rocher, c'est le pavillon des sciences humaines. Et le pavillon des sciences humaines, c'est le crèche qu'on y retrouve. C'est le centre de réussite et d'études en sciences humaines. Viens voir. Cet endroit est dédié aux étudiants qui rencontrent des difficultés dans leurs cours. À Montmorency, la priorité, c'est la réussite des étudiants. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs centres d'aide qui sont chapeautés par des professeurs et des étudiants. Tous les centres d'aide sont identifiés de cette façon afin de mieux les repérer. Nous sommes maintenant dans une classe d'apprentissage active, ou classe évolutive. Ces classes mettent en valeur des stratégies pédagogiques centrées sur l'étudiant. Ce sont des locaux animés et colorés. Montmorency est vraiment à l'avant-garde dans ce domaine. On est maintenant dans un endroit qui s'appelle la Bulle, toujours dans le bloc Guy Rocher. C'est un espace d'études et de lecture offert par la fondation du collège. C'est un nouvel endroit qui permet aux étudiants de relaxer et d'étudier. On retrouve ici l'atrium, un bel endroit où on peut tenir des conférences. Et également, juste de l'autre côté, ce sont les cliniques-écoles. Nos étudiants peuvent y pratiquer leur métier dans le cadre de stages dans leur domaine d'études. Il y a physiothérapie, orthèse-prothèse ainsi que soins infirmiers. Nous y retrouvons aussi des services professionnels pour les étudiants tels que médecins, infirmières, psychologues, sexologues, etc. Et juste en dessous, la salle multifonctionnelle. C'est une salle qui peut contenir jusqu'à 400 personnes. Tu retrouves maintenant ici le café et les locaux de l'association étudiante. On poursuit? De ce côté-ci, tu vas retrouver la cafétéria. Et bien sûr, le service alimentaire où on prépare des repas tous les jours pour tous les goûts. On est maintenant devant l'Ambroisie, qui est un restaurant-école offert à tous les étudiants et les membres du personnel tous les jours de la semaine. Et bien voilà, c'est ce qui termine notre visite guidée virtuelle. Il est à noter que tous les nouveaux amis vont être invités à participer à un guide de survie qui va être organisé pour la session d'automne. Alors, c'est une demi-journée où on invite les étudiants à venir rencontrer les professeurs et à pouvoir s'initier à qu'est-ce que c'est la vie au collégial. Merci beaucoup. Au plaisir de te voir cet automne. Merci. Merci. Merci.